Victor Hugo, lettre de 1866, le condamné à mort de Jersey. Dans cette lettre, un ami Victor Hugo poursuit son combat contre la peine de mort depuis son exil volontaire dans les îles anglo-normandes de Jersey, de 1852 à 1855. Puis de Guerneset, de 1855 à 1870. Lettre à un ami, Bruxelles, 27 juillet 1866. Je suis en voyage, et vous aussi. Je ne sais pas où vous adressez ma lettre. Vous arrivera-t-elle ? La vôtre pourtant m'est parvenue, mais pas un des journaux dont vous me parlez. Vous me demandez d'intervenir, mais je ne sais pas le premier mot de cette lugubre affaire Bradley. Et puis, hélas, que dire ? Bradley n'est qu'un détail. Son supplice se perd dans le grand supplice universel. La civilisation en ce moment est sur le chevalet. En Angleterre, on rétablit la fusillade. En Russie, la torture. En Allemagne, le banditisme. À Paris, abaissement de la conscience politique, de la conscience littéraire, de la conscience philosophique. La guillotine française travaille de façon à piquer d'honneur le jibet anglais. Partout, le progrès est remis en question. Partout, la liberté est reniée. Partout, l'idéal est insulté. Partout, la réaction prospère sous ses divers pseudonymes. Bon ordre, bon goût, bon sens, bonne loi, etc. Mots qui sont des mensonges. Jersey, la petite île, était en avant des grands peuples. Elle était libre, honnête, intelligente, humaine. Il paraît que Jersey, voyant que le monde recule, tient à reculer elle aussi. Paris a décapité Philippe. Jersey va pendre Bradley. L'émulation en sens inverse du progrès. Jersey affirmait le progrès. Jersey va affirmer la réaction. Le 11 août, fête dans l'île, on étranglera un homme. Jersey tient à avoir comme un roi de Prusse ou un empereur de Russie son accès de férocité. Ô pauvre petit coin de terre ! Quel démenti adieu qui a tant fait pour ce charmant pays ! Quelle ingratitude envers cette douce, sereine et bienfaisante nature ! Un jibet à Jersey ! Qui est heureux devrait être clément. J'aime Jersey, je suis navré. Publiez ma lettre si vous voulez. Tout aujourd'hui s'efforce d'étouffer la lumière. Ne nous laissons pas cependant. Et si le présent est sourd, jetons dans l'avenir. Qui nous entendra ? Les protestations de la vérité et de l'humanité contre l'horrible nuit. Les protestations de la vérité et de l'humanité contre l'air. J'ai déjà été épevé ! ... J'ai déjà été épevé !